Générique Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans C'est dans l'air. Ce soir, nous allons valser avec des chiffres tous plus vertigineux les uns que les autres. Petite question pour lancer le bal, à combien s'élève la dette française ? Je vous le dis dans un instant, un indice, elle est colossale. Tout comme a été colossale l'épargne des Français cette année, 200 milliards pour le livret A. Et aussi les pertes de certaines grandes entreprises. Air France en tête, 7 milliards de pertes en 2020. La crise du Covid bouleverse évidemment l'économie française. Et les chiffres deviennent nettement plus concrets, moins dansants. Quand on les traduit en pertes d'emploi, en entreprises fermées, en ressources manquantes pour financer notre modèle social, il faut relancer la machine. Alors, dette, épargne, impôts, qui va payer la note ? C'est le titre de notre émission ce soir. J'attends vos questions, SMS, Internet, réseaux sociaux. Et le montant de la dette française à la fin septembre 2020 selon l'INSEE, eh bien c'était 2 674 milliards d'euros. Quatre invités pour répondre à vos questions ce soir. Jean-Marc Vittori, vous êtes éditorialiste aux Echos. Béatrice Mathieu, rédactrice en chef à l'Express, à la Une de l'Express cette semaine. Ce titre, tous accros à Amazon. Et puis en duplex avec nous, Philippe de Sertine. Vous dirigez l'Institut de haute finance et enseignez à l'Institut d'administration des entreprises, ainsi qu'à Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Je rappelle votre livre avec 23 économistes de tous bords. La dette, potion magique ou poison mortel, c'est aux éditions Télémac. Enfin, Anne-Sophie Alci, vous êtes chef économiste au Bureau d'Information et de Prévisions Économiques. On peut retrouver votre article intitulé « L'argent des banques centrales est-il vraiment magique ? » sur le site du journal Forbes. Allez, encore un chiffre. Au sein de la dette publique, la dette Covid, le montant des aides aux entreprises, aux particuliers à l'hôpital, est estimé à 150 milliards d'euros. Et la question de l'effacement, au moins en partie, de cette dette est posée. Alors, Philippe de Sertine, je voudrais commencer par un peu de finance-fiction. Imaginons lundi, tiens, lundi prochain, 1er mars, conférence de presse de Bruno Le Maire à Bercy. Mesdames, messieurs, au vu de la situation extraordinaire, eh bien cette dette Covid, la France a décidé de ne pas la rembourser. Que se passe-t-il ? Si c'est que la France, honnêtement, ça va être panique très très vite sur les marchés. D'ailleurs, si vraiment vous ne voulez pas être complètement dans la fiction, il faut regarder ce qui s'est passé en fin de semaine de cette semaine, c'est-à-dire vendredi et jeudi, le fait qu'on a commencé à avoir les taux d'intérêt qui remontaient, les taux d'intérêt longs qui se sont tendus, notamment sur la dette américaine, et qui, par répercussion, se sont tendus sur la dette française. À un moment donné, alors vous voyez, peut-être pour nos téléspectateurs, ça semble un peu surréaliste, à un moment donné, ce qui faisait très longtemps, la dette française est redevenue avec un taux positif. C'est-à-dire, on était à un taux négatif, et là, c'est revenu à un taux positif. Alors donc, si vous êtes dans cette fiction-là, immédiatement, surtout si la France est toute seule à annoncer ça, les taux français vont remonter immédiatement très très fort. Ça veut dire que l'ensemble des investisseurs du monde vont dire « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ? La France fait défaut, là, ça nous inquiète énormément. Donc, on ne veut plus prêter à la France, ou alors avec une prime de risque énorme. » On va dire que, là, toujours pareil, pour illustrer votre exemple, les Italiens, à un moment donné, ont eu un peu ces velléités, et la dette italienne, qui était un peu comme la nôtre, avec des taux très faibles, était montée brutalement à 6%. Là, 6% de taux d'intérêt, c'est immédiatement la catastrophe pour l'état des finances publiques françaises. Alors, cela dit, Anne-Sophie Alcif, ce que demande une pléiade d'économistes dans un appel récent dans la presse européenne, Thomas Piketty entre autres, c'est d'effacer la dette de chacun des pays qui est détenue par la Banque Centrale Européenne. Est-ce qu'il y a là une piste intéressante ? Alors, oui, il y a une piste intéressante, puisque, en effet, on a déjà connu ces situations, notamment pendant la crise, après la crise financière, en 2010, où il y a eu une véritable crise des dettes souveraines au sein de la zone euro, et des pays comme la Grèce, le Portugal, l'Irlande, ont eu des fortes difficultés financières, et, en effet, la Banque Centrale Européenne s'est mise derrière pour commencer à monétiser la dette. Alors, ensuite, c'est vrai que cela peut être une option, mais alors, là aussi, il faut faire très, très, très attention. Pourquoi ? Parce que ça peut avoir du sens, si déjà, c'est une réaction, on va dire, commune, c'est-à-dire que tous les États européens se mettent d'accord pour aller dans ce sens-là. Et puis, ça ne règle pas la question de la dette. Certes, on a pris 20 points avec la dette Covid, mais je rappelle que la dette, avant la crise, était déjà à plus de 100% du PIB français, donc déjà très importante. Donc, ça peut au moins régler la question de la dette Covid, mais ça ne règle pas le problème de l'endettement globalement. Alors, cela dit, Jean-Marc Vittori, j'ai cité le chiffre de la dette, 2674 milliards d'euros. Voilà, mais à des taux d'intérêt longtemps négatifs, alors là, qui remontent légèrement, est-ce que c'est un sujet, quand on emprunte, à des taux d'intérêt aussi faibles que cela ? C'est un sujet qui se pose, en tout cas, de manière très, très différente. Et on a l'habitude de regarder la dette avec le ratio que vient d'évoquer Anne-Sophie, qui est le ratio dette sur PIB. Mais on se demande si c'est vraiment le bon. Je donnerais juste deux chiffres. Il y a 15 ans, on avait ce ratio de dette sur PIB qui était moitié moins important que ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 120 %. Voilà, c'est 120 %. Donc, il y a 15 ans, c'était 60 %. Mais ce que nous coûte cette dette, c'est-à-dire l'argent qui sort effectivement des caisses de l'État pour servir cette dette, eh bien, c'est la moitié. C'était 3 % du PIB il y a 15 ans. C'est 1,5 % aujourd'hui. Donc, on a l'habitude de regarder cette dette avec des instruments qui ne sont sans doute pas les bons. Il y a d'ailleurs tout un débat chez les économistes aujourd'hui pour dire avec quels instruments il faut regarder la dette et le fait de savoir si elle est soutenable ou pas. Et ça veut dire que c'est moins grave aujourd'hui, la dette ? Ça veut dire que c'est beaucoup moins grave aujourd'hui parce que les taux ont énormément baissé. L'État, l'an dernier, a emprunté pour l'essentiel un taux négatif, c'est-à-dire qu'on lui a donné de l'argent sur ce qu'il a emprunté, ce qui est une situation extrêmement atypique. Et on n'a pas l'habitude de réfléchir avec ça. Ça fait des siècles qu'on réfléchit avec des taux d'intérêt positifs. Le fait que les taux d'intérêt soient négatifs, ça nécessite de refaire tous les programmes dans la tête de tous les économistes, tous les banquiers centraux, tous les investisseurs. Et ça, c'est très, très loin d'être fait. Les empreintes d'aujourd'hui sont les impôts de demain, dit l'ancien président François Hollande. La question du remboursement de la dette se posera forcément. Ce sera un des sujets de la présidentielle, Béatrice Mathieu ? Ça sera évidemment un des sujets de la présidentielle. Il est déjà lancé, effectivement, vous l'avez dit, avec ce collectif d'économistes qui demande un effacement. Alors, ce n'est pas de toute la dette Covid, c'est effectivement celle qui est détenue par la Banque centrale européenne. Il faut voir que le rôle de la BCE depuis le début de la pandémie a été essentiel. C'est-à-dire qu'elle a, d'une certaine façon, la monétisation de la dette, elle a déjà eu lieu. Pour financer toutes ces mesures d'urgence, les fonds de solidarité, le chômage partiel, le plan de relance, l'État a émis des monceaux d'obligations publiques qui ont été rachetés sur le marché secondaire, très, très rapidement, en fait, par la Banque centrale européenne. Et aujourd'hui, pour redonner quelques chiffres, mais on sait que depuis le début de la pandémie, la BCE a racheté pour un peu plus de 200 milliards de dettes françaises. C'est quasiment un peu plus de 60% des émissions qui ont été faites par l'État français depuis le début de la pandémie. Donc, une des questions, c'est est-ce qu'on peut effacer ces 200 milliards par un simple jeu d'écriture ? Alors, d'une part, effectivement, les traités ne le permettent pas. Donc, il faudrait déjà, les traités européens, il faudrait quand même une négociation qui serait quand même très, très compliquée. En réalité, la Banque centrale peut garder, finalement, dans ses coffres... Ad vitam aeternam. Ad vitam aeternam, cette dette, elle roule, ce que disent les économistes, elle roule, c'est-à-dire qu'au bout des échéances, finalement, il y a une autre émission et donc la Banque centrale rachète. Quand on se dit que ce n'est pas possible, quand on regarde l'exemple japonais, le bilan de la Banque centrale japonaise a gonflé, a gonflé, la Banque centrale japonaise est devenue un sous-mot considérable. Le Japon n'a pas fait faillite. Ça ne veut pas dire qu'il faut que la Banque centrale continue à faire ça pendant des décennies. Quand la crise sanitaire, on sera sorti de la crise sanitaire, on peut imaginer que les besoins de financement de l'État soient moins importants, donc elle rachètera moins de dettes. Mais cette dette qui a été nécessaire, elle peut aussi le garder longtemps dans ses coffres, sans qu'on rentre dans un débat qui sera forcément très compliqué en Europe, d'effacement. Alors, question de souveraineté nationale aussi, Anne-Sophie Alsif. Donc, la Banque centrale européenne détient une partie de nos dettes. Qui détient la dette française ? Est-ce que c'est des Français ? Est-ce que c'est des étrangers ? Alors, c'est vrai que là aussi, 60% de cette dette est détenue par les non-résidents, donc en effet des étrangers. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est que cette dette est visiblement attractive, justement, sur les marchés financiers. Et la signature de l'État français est bonne, puisque ces investisseurs veulent de la dette française. Ensuite, ça peut être en effet un facteur de risque, puisque plus la part détenue par votre dette des résidents étrangers est importante, plus vous pouvez être averse au risque, s'il y a justement un retournement de marché ou des problématiques de liquidité. Donc, c'est vrai que c'est une dette attractive pour l'instant, mais à mon sens, la question qui vaut se poser, puisque ce phénomène est global, tous les pays européens, même aux États-Unis et au Japon, se seront massivement endettés, c'est de savoir comment on va sortir de la crise, parce que je le rappelle, le meilleur moyen de se désendetter, c'est la croissance économique. Donc, c'est vrai que si cette année, on a 5-6% de croissance l'année prochaine et sur les prochaines années, eh bien, c'est ce qui est plus efficace pour se désendetter, plus que la hausse des impôts. Donc, toute la question sera comment, justement, on prépare cette relance économique, comment on a des plans de relance efficaces qui vont vers les bons secteurs pour avoir la croissance économique la plus forte possible et donc pouvoir se désendetter. Alors, impôts, croissance, comment rembourser la dette ? On y vient dans un instant. Encore une question sur le constat, Philippe de Sertine. Jusqu'à quel point est-elle soutenable, cette dette ? Aujourd'hui, elle est donc attractive. On est parti de 20% en 1980. Jean-Marc Vittori nous disait 60% il y a 15 ans. 120% de la richesse nationale aujourd'hui. On peut aller jusqu'où ? On peut faire le sumo, nous aussi, mais jusqu'où ? Alors, je crois que vraiment, le Japon est un exemple qu'il faut absolument écarter, parce que c'est un cas tout à fait à part, qui n'a rien à voir avec aucun autre pays occidental, où les citoyens japonais, on va dire, acceptent de payer de l'impôt en plus en reprenant sans cesse de la dette, on va dire, de l'empire japonais. C'est vraiment un cas tout à fait spécifique de réaction par rapport aux émissions de dette. Comme d'ailleurs, on ne peut pas se comparer aux États-Unis qui utilisent le dollar, qui est une monnaie mondiale et qui, effectivement, de ce fait, peuvent émettre beaucoup, beaucoup plus de dettes que les Européens. Donc, la vraie question, en réalité, pour la France, qui est absolument capitale et qui explique pourquoi, et je suis entièrement d'accord, qu'on doit être dans une négociation internationale, c'est le lien avec l'Allemagne. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, les investisseurs, quand ils cherchent de la dette euro, ils cherchent de la dette allemande. Les Allemands n'émettent pas beaucoup de dettes, ils en ont émis plus aussi du fait du Covid, mais ils sont avec, eux, une restriction très, très forte de la dette. Le grand partenaire européen de l'Allemagne, depuis maintenant de très, très nombreuses années, c'est la France. Donc, les investisseurs considèrent que quand ils ne peuvent pas avoir de la dette allemande, ils achètent de la dette française, elle coûte un peu plus cher, mais le lien est très important. Donc, quand vous êtes en train de dire, est-ce que c'est soutenable ? C'est soutenable. Tant que le couple franco-allemand tient, ça, c'est absolument capital. Et tant qu'évidemment, du point de vue du couple, on a une bonne performance d'ensemble, c'est-à-dire notamment qu'on continue à exporter massivement, ce qui est le cas de l'Allemagne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour la France, on doit avoir sans cesse le regard sur ce qui se passe de l'autre côté du Rhin. S'il y avait un problème avec l'Allemagne, immédiatement, nos taux seraient en train d'augmenter et immédiatement, notre dette ne serait pas soutenable. Attention, je pense aussi, lorsqu'on parle des taux négatifs, nous sommes dans une période anormale de l'histoire. Anormale, ça veut dire, d'ailleurs, les banquiers centraux le disent sans arrêt, c'est pas un truc qu'on a inventé parce qu'on est géniaux en 2020. C'est quelque chose qui est aberrant et qui ne peut pas continuer et qui a des conséquences extrêmement graves à long terme sur le mode de fonctionnement de la finance et le mode de fonctionnement de l'économie. Donc, elle n'est soutenable que si on reste à l'intérieur de l'Europe et surtout avec l'Allemagne et si nous avons effectivement des logiques de croissance fortes les uns et les autres tournées vers l'exportation. Alors, comment rembourser cette dette ? Quelles pistes les prises de position politique à quelques mois maintenant de la présidentielle ? Éléments de réflexion avec Laura Radeau et Benoît Thébault. On va prolonger, je vous le dis ce matin, au mois de mars, les taux actuels d'activité partielle. Nouvelle illustration du quoi qu'il en coûte, cher à Emmanuel Macron. L'État continue de soutenir l'économie en berne et en même temps continue de creuser le trou de la dette. 2 600 milliards d'euros fin 2020. La créance pèsera plus de 122% du PIB fin 2021. Pour financer cette générosité, François Bayrou a un plan, une stratégie dévoilée mercredi. Décaler les remboursements de 10 ans, le temps de reconstruire et de dépenser un peu plus. Nous devons nous fixer comme impératif, je ne dis pas seulement comme objectif, comme impératif de reconquérir la capacité de l'appareil productif français. C'est quoi, c'est le plan Marshall, François Bayrou ? Pour moi, c'est un plan Marshall, c'est l'équivalent. On a eu une guerre, il faut assumer la charge de cette guerre contre le virus et on a aujourd'hui besoin d'un plan Marshall pour reconstruire et je dis, il faut 10 ans. Sa méthode, cantonner la dette Covid, c'est-à-dire la séparer de la dette ordinaire pour ne la payer qu'en 2030. Une solution encore trop timide pour les insoumis qui prônent l'annulation pure et simple. Petite annulation, phase numéro 1. 18% de la dette des Français pourrait être immédiatement gelée et alors cela annulerait toute la dette de la phase Covid. Et face à l'ardoise, l'économiste Thomas Piketty, lui aussi, l'appelle de ses voeux. Pour la patronne de la Banque Centrale Européenne, c'est tout simplement inenvisageable. Le signal envoyé aux investisseurs privés serait catastrophique. Une ligne également défendue par Marine Le Pen qui a surpris ce lundi en publiant une tribune. Oui, une dette doit être remboursée. Il y a là un aspect moral essentiel. À partir du moment où un État souverain fait appel à une source de financement extérieur, sa parole est dérain. Mais alors, qui pour régler la facture ? Dans ce débat, à la fois national et européen, chacun y va de sa proposition. Comme celle d'une taxe exceptionnelle qui s'imposerait aux gagnants de la crise. La grande distribution notamment. Sans surprise, le patron de Carrefour s'y oppose. Je suis contre cette idée. Et je vais vous dire même, elle me gêne un peu. Pourquoi ? D'abord parce que, encore une fois, la mobilisation au quotidien des équipes, tous les jours, depuis un an, elle a été exceptionnelle. Sortir juste de cette crise, on est encore un peu dedans d'ailleurs, et dire, tiens, si on faisait payer à ces gens-là, le fait d'avoir été surmobilisé pendant un période, ça me gêne un peu. Poussé par la gauche, dont le chef des socialistes, cette taxe Covid pourrait également s'appliquer à la finance. Je souhaite que la question se pose soit de son annulation, soit tout simplement de faire en sorte qu'il y ait une taxe sur les transactions financières, ce qui me paraît être la bonne mesure portée depuis longtemps par la gauche européenne, qui permette de financer non seulement ces remboursements, mais aussi la transition écologique. D'autres encore, lorgne sur l'épargne des Français. Inquiets pour l'avenir, leur matelas s'est épaissi pendant la crise. Près de 200 milliards d'euros d'économies, principalement le fait des 20% les plus riches. Il y a une partie de la population qui s'est appauvrie et une partie de la population, je ne dis pas qu'elle s'est enrichie, mais qui a pu préserver son pouvoir d'achat et son capital. Un impôt temporaire de solidarité pendant deux ans, par exemple, me paraît quelque chose de souhaitable parce qu'il faut que s'exprime cette solidarité dans le pays. Le gouvernement s'est engagé à ne pas augmenter les impôts pour rembourser la dette quand les Français, eux, sont dans leur grande majorité persuadés du contraire. Alors, il y a trois manières de réduire la dette, faire des économies, compter sur la croissance ou augmenter les impôts. On va les examiner les unes après les autres. Les impôts, les taxes, cette question de Manu dans le Cantal, taxer l'épargne réalisée pendant la crise, ça veut dire quoi exactement ? Juste deux chiffres. On a dit la dette Covid, c'est 150 milliards. L'épargne des Français livrée à 200 milliards. C'est vrai que c'est tentant d'aller puiser là-dedans. Ça voudrait dire quoi de taxer l'épargne, Sophie Alcif ? Alors, on pourrait en effet, donc c'est des idées qui sont proposées, mettre une taxe pour inciter les ménages qui ont massivement épargné, on l'a dit, 200 milliards d'euros, deux plans de relance pour les mettre dans l'économie et en tout cas pour aider l'État à rembourser sa dette. Le problème que l'on a actuellement, c'est comme je l'ai dit précédemment, l'objectif, c'est d'avoir de la croissance économique et de revenir à moyen-long terme au niveau d'avant-crise. Et donc, sur les deux, trois prochaines années, est vraiment dans une période de rattrapage et de relance. Et lorsque vous parlez de mettre une taxe ou un impôt supplémentaire, eh bien, vous pouvez être dans un comportement des ménages, des agents économiques qui se disent, on va au contraire garder de l'épargne, on ne va pas consommer parce que si les impôts augmentent, eh bien, il faudra y faire face. Donc, vous pouvez en fait être dans un cercle vicieux qui soit à l'inverse de ce qui est l'objectif, c'est-à-dire financer l'économie réelle. Ce qu'il faut, c'est créer des véritables incitations économiques, donc diriger l'épargne de ces Français vers le capital productif, c'est-à-dire le financement des entreprises et les fameux fonds propres de ces entreprises qui ont été très touchés pendant la crise. Et là, c'est très difficile parce que dans une situation de crise, vous avez moins de confiance, de fait, vous voulez des placements très, très, très sûrs, donc le livret A ou l'immobilier et pas forcément acheter des actions ou investir dans des PME, TPE. Ce que vous voulez, c'est qu'on pousse les gens à dépenser leur argent. Dépenser leur argent, mais dans du productif, pas de l'immobilier ou pas de la dette de l'État, des entreprises, des actions et aider les fonds propres des entreprises. C'est ça qui est difficile. Mais faire ça, c'est plus risqué. Vous pouvez perdre votre capital, vous pouvez avoir plus de rendement, mais perdre votre capital et quand vous êtes dans une situation de crise, eh bien vous préférez ne pas avoir de rendement mais garder votre capital. C'est ça la difficulté de l'incitation actuellement. Je reste un instant, Jean-Marc Vittori, sur cette question de l'épargne des Français. Elle est constituée de quoi ? Est-ce qu'on peut la mobiliser ou la flécher, comme le suggère Anne-Sophie Alsif, vers des investissements, vers des entreprises, vers l'économie ? Alors, on a vu l'an dernier que le livret A s'est très bien porté. Il y a beaucoup d'argent qui est allé vers le livret A. On a aussi de l'assurance vie, même si ce produit connaît des difficultés parce qu'il est devenu moins attractif en termes de rendement. Donc voilà. La question, c'est effectivement de savoir comment est-ce qu'on peut flécher cette épargne. C'est une obsession en France. On n'arrête pas de vouloir flécher l'épargne vers l'investissement productif. On a beaucoup de mal pour toute une série de raisons. Et quelle ? La principale, c'est que les Français sont averses aux risques. Ils n'aiment pas prendre des risques. Donc ils préfèrent le livret A, l'assurance vie qui est investie en obligation d'État. Et ils font ces placements-là. Et donc, il y a sans arrêt des projets pour essayer de flécher l'argent vers l'investissement productif. Là, clairement, comme le disait Anne-Sophie Alsif, il va falloir le faire à nouveau. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans une situation financière très compliquée après une année où l'argent est beaucoup moins rentré que d'habitude. Il va falloir reconstituer leur fonds propres. Il faudrait effectivement trouver des moyens efficaces de le faire. Mais en France, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à y parvenir. Continuons avec les sujets évoqués dans le reportage. C'est le retour du débat sur l'ISF dans les semaines ou les mois à venir ? Bien sûr. Ce qu'il faut voir, c'est que le monde post-Covid, c'est quand même, comme disait Houellebecq, c'est pareil qu'avant, mais en pire. Donc, on va avoir un creusement qui va être très important des inégalités, pas tellement de revenus, mais des inégalités de patrimoine. Ce qui s'est passé, ce qu'on a raconté tout à l'heure sur les banques centrales, ça a fait cet afflux de liquidités flamber les prix des actifs. On le voit sur la bourse tous les jours, des actifs financiers, des matières premières, etc. Et donc, ceux qui ont des actifs financiers du patrimoine, eh bien, en ont largement profité au détriment de ceux qui ne vivent que de leur salaire et de leurs revenus. Donc, vous avez des inégalités de patrimoine qui se sont creusées. Donc, forcément, la question de la taxation du patrimoine, des hauts patrimoines, va être mise sur la table. Ce n'est pas avec ça qu'on va rembourser la dette. Il faut quand même le dire, ce n'est pas en remettant un ISF, on n'est pas du tout dans l'ordre de grandeur. En revanche, et c'est pour ça que c'est très important de voir comment l'argent du plan de relance français et du plan de relance européen va être investi pour augmenter le potentiel de croissance de la France. Mais il n'empêche qu'en politique, il y a aussi des symboles qui sont importants. Et à un peu plus d'un an de la présidentielle, évidemment, ce sujet va être très important. Et c'est une vraie épine dans le pied d'Emmanuel Macron qui avait fait de la suppression de l'ISF et son remplacement par l'IFI le marqueur du début de son quinquennat. Donc forcément, ce sujet va être mis sur la table. Il fit un pot sur la fortune immobilière. Philippe de Sertine, ce débat viendra forcément sur la table. Il est symbolique, utile, important de l'avoir taxé soit provisoirement, soit plus durablement, ceux qui ont pu profiter de la crise ces derniers mois ? Je crois vraiment que là, on vient de le dire, c'est un débat politique. Comme d'ailleurs, à mon sens, la question sur l'annulation de la dette, etc. C'est-à-dire qu'on essaie de parler à des gens qui ont très peur, qui ont peur de l'avenir, qui ont vu ce qui s'est passé et qui attendent des solutions que le politique va pouvoir leur expliquer comme étant simple, rapide, on prend aux riches, on annule la dette, vous voyez, on a réglé le problème. Je crois, comme disait Anne-Sophie tout à l'heure, que la question absolument majeure qui doit être aujourd'hui sur le débat présidentiel, qui est la vraie question aux Français, c'est en disant, puisqu'on a une dette de plus en plus lourde, que de toute façon, d'une façon ou d'une autre, nous allons devoir payer, quelle est la croissance qu'on peut mettre en face ? Je crois que vraiment, ce qui est très important à avoir à l'esprit, c'est que l'Europe a une croissance faible, que la France a une croissance faible parce que nous sommes des zones qui sont aujourd'hui des zones vieillissantes avec un certain nombre d'activités qui sont, on va dire, moins performantes que beaucoup d'autres. Donc la vraie grande question européenne, c'est de dire comment on va investir pour maintenant être dans les zones de croissance forte, être dans les produits à croissance forte, c'est-à-dire notamment tout ce qui va être associé au développement durable, là nous sommes en retard, là où aujourd'hui nous ne sommes pas et comment grâce à cette richesse nous allons pouvoir faire face à cette montagne de dette. Mais il est évident que si nous nous cantons nos problèmes politiques, à quelle riche on va prendre, comment on va faire, c'est-à-dire la question que vous posiez, quelle est l'épargne ? Oui, mais comment on l'identifie l'épargne qui provient du Covid ? Cette épargne, si effectivement on la prend, c'est pour quoi faire ? C'est pour rembourser de la dette, c'est pour payer de la dépense publique, mais ce n'est pas pour investir, donc ce n'est pas bon non plus. Donc là, tout ça, c'est du débat politique. Le débat politique, il va faire rage, je le crains, dans le mauvais sens, c'est-à-dire uniquement sur des formules de baguette magique et jamais sur le problème de fonds, comment l'Europe peut et doit se raccrocher maintenant au train de la croissance. Il faut le rappeler, la croissance va être très très forte en Asie, très très forte en Asie. C'est là qu'on peut aller chercher de la croissance, c'est sur les marchés asiatiques, Philippe de Sertine ? Je pense que le grand avenir de l'Europe, c'est effectivement d'être en train d'exporter sur l'Asie. C'est une vraie grande question. Nous avons été dans un piège avec Donald Trump qui est allé vers quelque chose qui était un affrontement vis-à-vis de la Chine. Il n'a pas les mêmes problèmes que l'Europe, même si les États-Unis sont eux aussi confrontés probablement à terme à un problème, on va dire, de diminution de leur croissance, du potentiel de croissance qu'ils peuvent avoir. Les Européens doivent absolument réfléchir à ce problème si l'Allemagne, par exemple, en fin d'année 2020, a plutôt bien réagi, c'est parce qu'elle a recommencé à exporter massivement vers l'Asie, vers la Chine, mais pas uniquement la Chine, vers l'Asie en général. L'Asie est devenue depuis 2020 le premier PIB mondial. C'est là où se crée la richesse, c'est là où la croissance est la plus forte, c'est là où est la démographie. La démographie, c'est la grande clé de l'économie et il faut sans cesse, sans cesse s'en rappeler. 2021 sera l'année de la croissance, dit Christine Lagarde. Comment peut-elle en être aussi certaine ? Pour l'instant, les avions sont cloués au sol, les restaurants sont fermés, l'économie tourne en partie au ralenti. Comment est-ce qu'on peut miser sur une croissance 6% puisque c'est l'objectif du gouvernement ? On n'est sûr de rien. On n'est sûr de rien. Tout dépendra de la situation sanitaire. Depuis maintenant pratiquement un an, c'est la santé qui détermine l'économie et ça ne va pas changer et cette épidémie est loin pour l'instant d'être définitivement enrayée. Donc, ce qui se passera sur le plan économique cette année, ça dépendra d'abord de ce qui se passera sur le plan sanitaire. Ensuite, on voit tout de même que vous citiez les restaurants qui sont fermés. Les restaurants fermés, ils fonctionnent même nettement plus qu'il y a dix mois. En avril-mai dernier, ils étaient fermés, fermés. Là, vous voyez plein de restaurants qui font des livraisons à domicile, qui préparent pour les gens qui viennent prendre leurs plats à emporter. Et donc, les chiffres d'affaires des restaurants ne se sont pas évanouis. Donc, on a d'abord une capacité de rebond. On est tombé très fort pour une raison que les économistes appellent un choc exogène, quelque chose qui est venu de l'extérieur. Et donc, dès que ce problème-là sera réglé, ça rebondit très fort. Et c'est ce qu'on a vu l'été dernier. Ça, c'est la première raison. Et puis, la deuxième raison d'espérer ce rebond, c'est qu'effectivement, on a des points de résistance qui sont tout à fait solides. On a en même temps des points de faiblesse dans des secteurs qui sont, eux, durablement affectés, à commencer par tout ce qui concerne la chaîne très longue du voyage et du tourisme. Oui, qu'on va détailler, Béatrice Mathieu. Par rapport aux autres, en termes de croissance et en termes de résistance à la crise, par rapport à nos voisins européens, on s'en sort comment ? On s'en sort pour le moment, on s'en sort moins bien que l'Allemagne. Parce que quand on compare les résultats de 2020 entre l'Allemagne et la France, on a fait effectivement moins bien. Il faut voir aussi que le printemps, où on a eu ce confinement très, très strict en France, l'Allemagne ne l'a pas vécu de la même manière. Je pense qu'il ne va pas falloir s'accrocher aux chiffres de croissance de 2021. On va avoir quoi ? 5, 6, peut-être 7%. Ce qui est important, mais le plongeon a été énorme, ce qui est important de regarder, c'est quand allons-nous retrouver le niveau de richesse, le niveau de richesse produite chaque année, en fait, d'avant la pandémie. Là, ça ne sera sans doute évidemment pas avant la fin de l'année et sans doute pas avant le milieu de 2022 et peut-être fin 2022. Donc, il va y avoir évidemment un rebond, forcément, mais quand vous avez fait moins 9, moins 10, si vous faites plus 5 ou plus 6, vous ne retrouvez évidemment pas le niveau d'avant et c'est ça qui est important d'où, et ça a été bien dit, l'emploi des sommes qui sont mises sur le plan de relance et il faut que ces sommes soient rapidement injectées, il faut que le plan de relance européen, et ça, c'est un gros sujet d'inquiétude, qu'on ne soit toujours pas débloqué. On va détailler ça. Le plan de relance et cette série de grandes entreprises françaises et européennes qui ont présenté leurs résultats 2020 en ce début d'année, résultat contrasté pour le luxe et la grande distribution, bonne année pour Carrefour, par exemple, mais mauvaise pour Danone. Un secteur prend la crise de plein fouet, c'est l'aérien. Alors, comment passer le trou d'air ? Question pour les entreprises et leurs salariés, il y a des initiatives concrètes et surprenantes, vous allez voir. Magali Lacroze, Emmanuel Bach et Ilana Hazenko. Dans le sud-ouest de la France, ce matin-là, le soleil se lève à peine. Comme tous les jours, Laurent part travailler. Mais depuis deux mois, la routine de ce salarié dans le secteur de l'aéronautique a radicalement changé. Je ne savais pas comment j'allais être accueilli en venant de l'aéronautique, venir dans une entreprise qui fait des confitures, c'était particulier. C'est comme une reconversion, on va dire. Une petite reconversion, ça reste de l'industrie, mais ce n'est pas du tout le même genre de production. Il est toujours payé par son employeur, mais il est prêté à une autre entreprise locale. Ici, on fabrique des confitures made in France et d'autres gammes de la branche agroalimentaire. Pas grand-chose à voir avec l'aéronautique, mais il y a beaucoup plus de travail. La solidarité qu'on peut s'apporter entre entreprises du département. Je trouve que ça, ça se perd aujourd'hui. Il y a beaucoup d'individualisme dans notre société actuelle. Et là, s'entraider entre entreprises, je trouve que c'est fort comme un message aussi à faire passer. à quelques kilomètres de là, l'usine qui a mis à disposition Laurent traverse une grave zone de turbulence. Depuis le début de la pandémie, un quart de l'effectif a été licencié. Les commandes de pièces aéronautiques, spécialité de l'entreprise, se raréfient. Nous, c'est un impact qui est plutôt de l'ordre de 60 à 80 %, donc qui est extrêmement fort. et c'est une raison pour laquelle on a cherché d'autres solutions. La mise à disposition de certains de ses salariés lui permet de les garder dans ses effectifs et même de les payer. Parce qu'ils sont facturés à l'entreprise qui les emploie comme celle de Laurent dans les confitures. Du gagnant-gagnant pour toutes les parties. Les salariés qui sont ouverts, qui aiment apprendre, ceux-là acceptent une mise à disposition sans problème. Mais malheureusement, ce n'est pas la majorité des collaborateurs. La plupart sont plutôt très réticents à ça. Et la peur, ça fait peur d'aller ailleurs. C'est à moi quelque part de séduire un petit peu aussi le collaborateur de prendre telle ou telle mission. de lui faire comprendre son intérêt. Mais bon, je ne peux pas l'obliger. En arrivant dans le secteur de l'agroalimentaire, Laurent, notre salarié échangé, débarque dans un monde totalement inconnu. On est sur de la fraise. Ça vous change des avions, ça, non ? Un petit peu, oui, surtout le goût. Ici, il est chargé d'analyser toutes les dépenses en eau pour optimiser les coûts du numéro 2 français des confitures en phase d'expansion. une mission totalement créée sur mesure. Moi, j'arrive avec des compétences de l'aéronautique que j'arrive à utiliser dans ce domaine-là, dans l'agroalimentaire. Et inversement, il y en a des nouvelles que j'apprends ici qui me serviront certainement quand je reviendrai dans mon entreprise si ça se passe bien. Tous les jours, Laurent parcourt l'usine, passe de salarié en salarié et leur pose beaucoup de questions. Alors forcément, au départ, son arrivée en a interrogé plus d'un. J'étais un petit peu curieuse quand même. Je l'ai questionné. Je l'ai questionné et puis bon, je lui ai demandé pourquoi il était là. Au début, je ne connaissais pas tout le monde et je n'avais pas le temps d'aller voir tout le monde et j'ai vu le regard des gens de suite. Après, je suis allé leur dire voilà, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour vous fliquer ou quoi que ce soit. Et puis, visiblement, l'intégration de Laurent est plutôt réussie. Pour moi, Laurent, c'est une personne exceptionnelle. Je ne veux pas qu'il rougie. Une histoire d'économie, d'entraide et parfois de belles rencontres. Dans le Lot-et-Garonne, la mise à disposition de salariés a permis de sauver 15 emplois depuis l'été dernier. Alors voilà, une initiative positive cela dit, vous commenciez à le dire Jean-Marc Vittori, parmi les secteurs les plus touchés, il y a des secteurs phares de l'économie française, aéronautique, tourisme, transport. Si on ajoute loisirs et services à la personne, on est à peu près à 10% de la richesse nationale. Il y a une vraie attaque contre des secteurs phares de l'économie française. Oui, contre des secteurs tout à fait importants et avec des gros, gros points d'interrogation. Moi, j'en ai un majeur qui est sur le voyage d'affaires. Alors, vous de dire, pourquoi le voyage d'affaires ? Parce qu'on dépense beaucoup d'argent sur le voyage d'affaires. Quand un homme d'affaires fait un voyage d'affaires, d'abord, il prend un taxi. Ensuite, il prend un avion. Il prend un avion, c'est son entreprise qui paye. Il est en classe affaires. Les classes affaires, c'est les classes où les billets sont très chers et c'est avec ça que les compagnies aériennes font leur marge. C'est avec ça que les compagnies aériennes gagnent de l'argent avec lequel elles peuvent acheter des avions. Donc, on a le taxi, on a la compagnie aérienne, on a le fabricant d'avions. Nous, on a une belle compagnie aérienne, on a un très beau fabricant d'avions. Ensuite, l'hôtel. Voilà, l'hôtel. L'hôtellerie très puissante en France. Et puis ensuite, alors, soit c'est un rendez-vous direct en entreprise, soit c'est le palais des congrès, la foire, le salon. Et donc ça, c'est toute une économie aussi qui est très puissante en France, en particulier en Ile-de-France, mais pas seulement. Dans la grande métropole, il y a aussi des centres de congrès, de salons. C'est une immense chaîne et qui est très très affaiblie aujourd'hui. Et on ne sait pas comment elle va repartir ensuite. Quand vous discutez avec des gens en entreprise, il y en a un certain nombre qui vous disent moi, il y a plein de voyages que je ne ferai plus. Je continuerai à en faire. Il y a des voyages très importants pour signer un gros contrat. Le chef d'entreprise, il prendra toujours l'avion pour aller à l'autre bout du monde et signer son gros contrat. Mais pour des rendez-vous intermédiaires, pour des négociations, pour des visites même d'entretien, tout ça, c'est tout un écosystème qui va être complètement remis en cause par ce qui s'est passé depuis un an. Et la question, Anne-Sophie Alcif, c'est comment est-ce qu'on soutient le fameux quoi qu'il en coûte, on soutient ces entreprises jusqu'à quel point et comment on va petit à petit débrancher ce soutien parce qu'il ne peut pas durer indéfiniment. Alors oui, c'est ça vraiment la question. On l'a dit, comment mener le plan de relance, sur quel secteur et puis comment, à un moment, arrêter ce quoi qu'il en coûte et donc que les secteurs arrivent à pouvoir avoir de la croissance et s'en remettre. Et ça, c'est en effet très très difficile. C'est vrai qu'on voit que par secteur, l'aéronautique, vous l'avez dit, la culture, la restauration, ces secteurs-là ont été très 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 affectés. Donc tant qu'il n'y a pas de réouverture, il ne peut pas y avoir d'arrêt de soutien. Mais pour d'autres secteurs, par exemple la construction qui a été aussi très affectée, la logistique, eh bien là, c'est vrai que ça dépendra vraiment du rythme de reprise et du rythme de croissance. C'est pour ça qu'il y a une corrélation totale entre la croissance économique, la reprise de l'activité et comment progressivement le gouvernement devra débrancher et arrêter de soutenir les entreprises. Alors après, ça ne se fera pas d'un coup et la question, ce qu'il faut regarder, c'est vraiment les fonds propres des entreprises. Beaucoup d'entreprises ont soustrait à ces fameux prêts garantis par l'État. Quelles entreprises vont les utiliser en totalité pour justement ne pas faire faillite on voit qu'après les premiers confinements, eh bien c'était une bonne nouvelle. Beaucoup d'entreprises n'avaient pas utilisé la majorité, on va dire, de ces prêts garantis par l'État. Donc c'est là ce qu'il faudra voir cette année. Est-ce que du coup ces entreprises seront soutenables et comment les aider au niveau du fonds propre ? On parle de prêts participatifs par exemple que pourrait mettre en place l'État, même des prises de participation directes. On peut en parler même si c'est difficile parce que ça concerne souvent des très petites entreprises. Mais c'est ça la question centrale pour éviter qu'on ait une augmentation du taux de chômage. On estime une prévision de deux points en plus cette année. L'année dernière, on n'a pas eu de flamper du taux de chômage et d'éviter des faillites en cascade. Donc ça va être vraiment ça. L'adéquation très difficile du gouvernement mener baisse des aides et stimuler la croissance et la reprise économique. Il y a un risque, Péatrice Mathieu, on a vu les résultats d'Air France, moins 7 milliards que de grandes entreprises françaises mettent la clé sous la porte ? Non. De grandes entreprises françaises comme Air France, non parce que l'État, parce que vous êtes sur un risque presque systémique quand vous parlez d'une entreprise. C'est too big to fail. Donc l'État, soit dans le cas, si on prend le cas d'Air France, sans doute, va remonter un peu encore au capital d'Air France. Et donc ces grandes entreprises ne feront pas faillite. D'autres peut-être. Là, le risque, c'est qu'elles soient peut-être rachetées. la valorisation aujourd'hui de grandes entreprises françaises en bourse est extrêmement faible. Donc ça peut être, quand vous avez une entreprise dont le capital est très dilué, ça peut être des entreprises qui peuvent être soumises à une OPA, une OPA étrangère. Non, le risque de faillite, il est beaucoup plus sur les PME, sur les TPE, où l'enjeu majeur, ça va être comment vont-elles faire quand, notamment celles qui étaient dans les secteurs les plus touchés, pour rembourser les monceaux de prêts garantis par l'État qui ont été octroyés. Donc là, dès le départ de ces PGE, on avait dit qu'ils ne seront remboursés qu'à partir du printemps 2021. Là, le gouvernement a dit qu'on donne une année supplémentaire. Le problème, c'est que, ça veut dire, ces PGE ont été donnés pour six ans. Là, on leur a dit pendant les deux premières années, vous ne les remboursez pas. Ça veut dire qu'il faudra à rembourser ces prêts garantis sur quatre ans. C'est très peu de temps et on ne peut pas étendre au-delà de six ans parce que, dans ce cas-là, vous tombez dans ce qu'on appelle les aides d'État qui sont prohibées par la Commission de Bruxelles. Donc, en ce moment, il y a des négociations avec Bruxelles pour savoir s'il est possible de prolonger le remboursement de ces prêts garantis par l'État. C'est une négociation qui est extrêmement importante et on va voir comment ça va aboutir. À propos de soutien aux entreprises, Jean-Marc Vittori, Claudius, Meurte et Moselle, est-il normal d'aider des entreprises avec les fonds publics alors qu'elles ont distribué des dividendes importants ? Si elles les ont distribués dans le passé, oui. La question se pose évidemment pour les dividendes qui seront versés sur 2020 et l'année suivante. Mais si les entreprises ont versé des dividendes les années précédentes parce qu'elles avaient fait des profits tout à fait substantiels, il n'y a pas de raison de ne pas les aider parce qu'elles ont distribué des dividendes les années passées. Le plan de relance, Philippe de Certines, on y vient. 100 milliards en ce qui concerne le plan français avec 30 milliards par exemple sur l'écologie, les énergies vertes, l'hydrogène, l'isolation des bâtiments. Est-ce que ce plan correspond à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire miser sur les secteurs d'avenir pour aller chercher la croissance d'avenir ? Sûrement pas assez. Sûrement pas assez parce que de toute façon, ce plan est aussi forcément un plan de soutien par rapport à ce que nous évoquons et au fait que nous sommes dans un prolongement de difficultés sur des secteurs qui sont des secteurs qui normalement rapportent beaucoup de devises à l'économie française. Le tourisme, la restauration qu'on évoquait longuement, l'aéronautique ou voire même d'ailleurs les paquebots troisières qui est aussi un élément quand on va en paquebot immédiatement l'économie va mieux quand en ce moment ça ne va pas bien. De toute façon, le plan est en train d'essayer déjà de maintenir en vie un certain nombre de secteurs d'activité. Donc ça veut dire qu'il y a moins disponible pour de l'investissement futur. Puis d'autre part, cet investissement futur il est toujours envisagé du point de vue de l'État et notamment dans ce qu'on a vu dans ce qui était des propositions sur des éléments qui parlent aux gens. Par exemple, on va mettre beaucoup d'argent pour isoler les maisons et pour isoler les habitations. C'est une excellente idée. Ce sont des passoires en termes énergétiques. Mais est-ce que c'est ça qui va permettre un surcroît de croissance et notamment une compétitivité de la France par rapport à l'exportation ? Sûrement pas. On est effectivement aujourd'hui avec un plan qui est un plan qui devait répondre à beaucoup de questions en même temps dans lequel nous avons un certain nombre de points qui se relient à la question développement durable parce que c'est une question politique et toujours quand même on a ce problème du débat politique qui apparaît sans cesse. Est-ce qu'on est véritablement dans les investissements qui doivent être des investissements prioritaires à un niveau européen au niveau français ? Là, ce sont des vraies questions à mon avis qui doivent être sur la table. Personnellement, je ne le crois pas et je crois vraiment que quand on voit que la plus grande capitalisation européenne depuis la semaine dernière c'est LVMH, c'est-à-dire une entreprise de luxe française, ça montre à quel point en Europe on a un problème majeur d'investissement dans le nouveau modèle économique. Nous n'y sommes pas. Nous ne sommes que dans les éléments d'autrefois ou dans des éléments qui étaient des points forts mais qui ne sont sûrement pas ceux qui vont nous permettre de relever ce défi énorme qu'est la dette associée à Covid et la dette, comme disait Anne-Sophie tout à l'heure, que nous avons accumulée avant. Anne-Sophie Alcif, c'est une question de choix dans ce plan de relance ou de montant ? On entendait François Bayrou qui dit c'est la guerre, il faut un plan Marshall, il propose beaucoup plus que les 100 milliards, au moins 250 milliards. Il y a les deux, à la fois le choix de sujet d'investissement et le montant de l'argent placé ? Alors oui, c'est vrai que le montant peut paraître faible au regard de tous ces challenges d'investissement dont on vient de parler d'avenir. Le problème que l'on a toujours, c'est que l'on considère ces investissements au niveau national, France, Allemagne, l'Italie, au lieu d'avoir une vision au niveau européen en disant au niveau de l'Europe, qu'est-ce qu'on fait ? Dans quel secteur d'avenir on investit ? Mais ça, ça demande d'avoir une véritable politique industrielle européenne malheureusement qui nous fait défaut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'en a pas et on réagit, on fait de la politique industrielle européenne en réaction aux États-Unis ou la Chine. Dit procédément, oui, c'est vrai qu'il faut accroître nos exportations. Mais attention, le marché européen est très intégré et les premiers clients de l'Allemagne, ça reste les pays européens. Donc, même si bien évidemment il faut développer nos parts de marché à l'extérieur et notamment en Asie, nous sommes un marché très intégré et c'est très important que tous les pays aillent économiquement bien parce que c'est avant tout nos premiers clients et c'est pour ça aussi que l'Allemagne était tout à fait pour ce plan de relance au niveau européen alors qu'il pouvait avoir des résistances. C'est parce que la France, l'Italie, ce sont ses clients qui achètent aussi ses produits. Donc, nous sommes liés parce que nous avons la même monnaie. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait indispensable. Donc, bien sûr, les montants devraient être plus importants et au niveau européen, chaque pays devrait mettre à contribution sur les batteries, sur l'énergie, sur la santé et donc on aurait des sommes plus importantes et puis bien sûr cibler. Alors, on a parlé de la santé mais l'idée, c'était aussi de réindustrialiser et de garder de la compétitivité aussi par rapport à nos concurrents internationaux et c'est là où ce sera difficile parce qu'on l'a vu depuis la guerre commerciale en 2019 entre la Chine et les États-Unis. On peut essayer d'avoir des parts de marché à l'extérieur de l'Union mais on voit qu'on est de plus en plus dans une politique de bloc où les États-Unis protègent leur marché où la Chine protège son marché et donc vous avez une augmentation de ce qu'on appelle ces fameuses externalités qui augmentent et donc c'est très très difficile et ce sera de plus en plus de pénétrer de nouveaux marchés parce qu'il y a du protectionnisme. Donc, le marché européen reste à mon sens vraiment la première source de croissance pour nous et une opportunité mais s'il est plus intégré et si nous avons une véritable stratégie européenne ce que nous n'avons pas malheureusement actuellement. Accessoirement, sur les 100 milliards de ce plan France Relance, combien ont été distribués ? Jusqu'à présent quelques dizaines. Quand même, il n'y a pas de feu un effet d'annonce. Non, non, mais il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Dans les prévisions qui avaient été associées au budget de cette année, moi, il y avait un chiffre qui m'avait frappé. Donc, 100 milliards, ça fait un peu moins de 4 points de PIB. Et donc, en 2021, ça va faire un point de croissance. Ça va faire un point de croissance en 2022 et puis, 2023, 2024, 2025, un demi-point. Donc, on voit bien que cet argent, il va sortir extrêmement lentement et on a beaucoup de mal à le sortir plus vite contrairement à ce que font par exemple les Américains. Alors, justement, on y vient. D'autant plus que sur les 100 milliards, il y a 40 milliards qui viennent du plan de relance européen. Qui, lui, n'est pas encore débloqué. Qui, lui, n'est pas encore débloqué. Mais là, on va parler du plan de relance américain qui vient d'être adopté. Le plan européen, 750 milliards. Le plan américain, 1 500 milliards d'euros. On va parler en dollars, 1 900 milliards. Plan de relance de Joe Biden. Un premier feu vert hier de justesse à la Chambre des représentants à Washington. L'argent est fléché vers les particuliers, les collectivités locales et l'éducation. Il doit servir aussi à accélérer la vaccination. Paul-Rémy Barjavel et Nicolas Baudridasson. Des stades de football américain, des parcs d'attractions ou des circuits automobiles transformés en centres de vaccination gigantesques qui peuvent accueillir jusqu'à 10 000 personnes par jour. De jour comme de nuit, le pays vaccine en masse. Sur le circuit automobile de Dallas, des centaines de Texans attendent leur injection. Ça ne dure pas longtemps, pas plus de 30 secondes, une minute à chaque fois. C'est la course contre le corona. C'est incroyable, ils se sont mobilisés tellement vite. Je suis super impressionné. C'est génial. Une armée de volontaires participe à la plus grande opération de vaccination de l'histoire américaine. Dès son arrivée au pouvoir, Joe Biden avait promis 100 millions de doses de vaccins administrées durant les 100 premiers jours. Un mois après son investiture, il est convaincu qu'il va réussir son pari. Nous allons dans la bonne direction malgré le bazar dont nous avons hérité de la part de la précédente administration. Chaque fois que nous administrerons 50 millions de vaccins supplémentaires, je tiendrai à informer le peuple américain et ferai un point sur la suite de notre programme de vaccination. Les Etats-Unis vaccinent 1,4 million de personnes par jour. A ce rythme, 75% de la population sera vaccinée d'ici 10 mois. Une bonne nouvelle pour un pays encore en deuil. Cette semaine, les Etats-Unis ont franchi le cap des 500 000 morts liées au Covid-19. En hommage, 500 bougies disposées à la Maison-Blanche et un moment de recueillement pour le président et son épouse. « Plus d'Américains sont morts en une année lors de cette pandémie que lors de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Vietnam réunies. » Joe Biden pense les plaies tout en tentant, en même temps, de relancer la machine économique. Après une année 2020 catastrophique, avec une récession de 3,5% du PIB et 9 millions d'emplois détruits, premier objectif, la création d'emplois. « La principale chose que nous pouvons faire est de continuer à soutenir l'économie. Il y a 9 millions d'emplois en moins par rapport à la situation avant la crise. À l'heure actuelle, nous ne créons que 29 000 emplois par mois et ce n'est pas assez. » Et pour lutter contre le chômage, Joe Biden veut mettre le paquet. Jeudi en visioconférence, il s'adresse à ses troupes démocrates pour défendre un plan de soutien à l'économie de 1 900 milliards de dollars. « Le bilan économique de cette pandémie continue de déchirer notre pays aussi brutalement que le virus lui-même. Et donc, nous devons réconforter l'économie. Nous devons intensifier notre soutien avec la même agressivité et le même sérieux dont nous faisons preuve dans notre lutte contre le virus. » Plusieurs dizaines de patrons des plus grandes entreprises des États-Unis, de Goldman Sachs à Apple ou encore General Motors, appellent le Congrès à adopter rapidement ce nouveau plan de relance. La croissance américaine pourrait atteindre 4,2 % en 2021. Certains économistes s'inquiètent même d'une surchauffe de l'économie américaine et le retour de l'inflation après un quart de siècle d'absence. Philippe de Sertine, question téléspectateurs. L'élection de Joe Biden, est-ce une bonne nouvelle pour l'économie de la France et celle de l'Europe ? Plutôt oui, parce que de toute façon, avec Donald Trump, ça ne pouvait pas être pire, on va dire. On était dans une stratégie d'opposition à l'Europe de manière très forte. Attention cela étant, Joe Biden est héritier, on va dire, de Barack Obama. Il a été son vice-président pendant 8 ans. Et Barack Obama était déjà dans une logique où on tournait l'économie américaine vers le Pacifique. C'est la grande idée, là aussi, de l'Asie. Donc, évidemment, Joe Biden a envoyé des signaux positifs importants à l'Europe. Et répétons-le, ce sont des choses que l'Europe attendait, dont l'Europe avait besoin. Et nous ne l'aurons pas. L'orientation de l'administration américaine sera bien une orientation d'aller vers là où il y a de la croissance, éventuellement d'ailleurs pour la contrer. Et ce n'est pas forcément l'Europe sa priorité. – La différence entre le plan américain et le plan européen, c'est que le plan américain va se débloquer très vite. Le plan européen, 750 milliards d'euros. Béatrice Mathieu, on n'en a toujours pas vu la couleur annoncée en juillet dernier. – Oui, il ne faut pas tomber dans le piège de comparer les 1900 avec les 750. Parce que dans les 750, il faudrait aussi rajouter la part de tous les plans nationaux. – Non, mais dans la rapidité du déblocage des fonds. – Ce qui est évident, c'est la rapidité du déblocage. Il faut voir, on parle de plan de relance américain, c'est aussi un plan d'urgence, puisqu'il y a une grande partie qui est donnée aussi à la vaccination. Et on attend sans doute un autre plan qui là sera beaucoup aussi sur la transition énergétique et avec des travaux d'infrastructure assez gigantesques. donc d'autres milliards vont être annoncés dans les prochains mois. Et ça, c'est le formidable atout américain, c'est que les choses vont très, très, très vite à la différence de ce qui se passe malheureusement en Europe. – Jean-Marc Vittori, sur cette différence de rythme. – C'est aussi parce que les systèmes sociaux sont très différents. Les filets sociaux aux États-Unis sont beaucoup moins serrés, beaucoup moins puissants qu'en Europe. Et donc, il y a beaucoup plus d'Américains qui sont dans des situations financières très compliquées que d'Européens. Et donc, une partie de cet argent, dont les chèques qui sont envoyés directement aux Américains et qui permettent d'envoyer de l'argent très vite, sont en fait simplement une compensation d'un système qui est socialement moins protecteur qu'il ne l'est en Europe. En Europe, on a vu de l'argent, beaucoup d'argent sortir, on en a parlé tout à l'heure, par les mesures de protection de l'emploi. Ça n'a pas existé aux États-Unis. Donc, les États-Unis versent de l'argent d'une autre manière. Et d'ailleurs, Anne-Sophie Alsif, on disait tout à l'heure que le plan de relance français n'était peut-être pas assez massif sur certains secteurs d'avenir. Ce qui a été voté hier au Congrès, c'est des aides aux particuliers, des aides aux collectivités, à l'éducation. Il n'y a pas d'enveloppe massive débloquée pour les nouvelles technologies, pour la biologie, pour les secteurs d'avenir. Est-ce que ce n'est pas un plan à court terme, un peu le reproche qu'on faisait au plan français tout à l'heure ? Oui, tout à fait. Comme là, on a tout à fait dit, déjà, ce n'est pas les mêmes systèmes. En Europe, nous ne sommes pas dans un État fédéral. Les États-Unis, c'est un État fédéral. Et donc, du coup, ce n'est pas du tout les mêmes processus pour pouvoir justement décider d'avoir un plan comme ça de relance. En Europe, vous avez tout un processus démocratique, législatif, où les parlements nationaux doivent donner leur avis, où la Commission européenne doit donner son avis, et aussi le Parlement européen. Et on ne peut pas accélérer en temps de crise ? Ce n'est pas possible d'accélérer en temps de crise ? Oui, c'est ça la question. C'est de se dire, c'est vrai que là, il y a une urgence. Et donc, même s'il faut respecter les procédures et que l'avis de chaque pays soit entendu et qu'il y ait une légitimité démocratique, parce que ça peut être aussi la critique d'aller trop vite, c'est de dire, attention, on a voté ça, mais quelle légitimité démocratique pour tous les pays ? Est-ce que le Parlement européen a bien joué son rôle, etc. Donc, c'est vrai qu'il faut respecter cette procédure. Mais c'est vrai qu'avec cette crise et qu'il y a vraiment un côté temporel qui est très important, il faudrait accélérer. Mais là encore, l'Europe n'est pas un État fédéré et intégré, contrairement aux États-Unis. Donc, c'est en effet beaucoup plus difficile de pouvoir comparer. Et puis, comme vous l'avez dit, sur le plan, pourquoi ? Parce que le taux aussi d'épargne des ménages américains est beaucoup plus faible que l'épargne française, européenne dont on a parlé. Donc, c'est des sociétés qui vivent beaucoup plus à crédit avec de la consommation courante. Et donc, c'est vrai qu'avec cette crise, vous avez une augmentation très importante des inégalités, beaucoup aussi d'emplois d'indépendants qui ont vu leurs revenus complètement s'effondrer. Donc là, l'idée, comme le moteur de la consommation, de la croissance américaine, c'est la consommation, c'est de donner des chèques, c'est de vraiment donner des financements à ces ménages qui ont perdu énormément de revenus pour pouvoir consommer et pour pouvoir avoir de la relance. En France, par exemple, grâce à toutes les mesures qu'on a mises en œuvre, les ménages, globalement, n'ont pas perdu de pouvoir d'achat l'année dernière. Donc, c'est des différences qui sont vraiment énormes entre le système européen et le système américain. Et donc, des réponses qui sont aussi différentes. Différentes. On parlait de bloc tout à l'heure, Philippe de Certine. Est-ce que c'est la Chine qui sort grande vainqueur des mois de crise que nous avons traversées et que nous traversons encore ? Oui, en ce moment, à coup sûr. Je dirais pour la Chine, c'est le seul pays, enfin, bon, Taïwan, qui d'ailleurs ne lui fait pas très plaisir, a été aussi en croissance l'année dernière. Cette année, la Chine traîne la croissance mondiale. Elle a un taux de croissance beaucoup plus élevé que celui des États-Unis. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle est en train de remonter, on va dire, les États-Unis sur le leadership mondial. Et pourquoi ? Le plan de relance chine, d'ailleurs, est beaucoup moins important. Alors, tout à l'heure, on vous disait les États-Unis, 1900 milliards. En fait, vous aviez eu 900 milliards déjà votés en décembre. Ça fait 2008. et 4200 au printemps. C'est-à-dire, on est à 5000 milliards. Les États-Unis, c'est 10 fois la France. Vous imaginez, ça voudrait dire 500 milliards en France. Évidemment, on en est très loin. La Chine a été beaucoup moins forte. Elle a lancé un plan de relance aux alentours de 700 milliards pour autant qu'on puisse, on va dire, l'évaluer correctement. Et pourquoi s'en sort-elle mieux ? C'est uniquement une question démographique. Qu'est-ce qui fait qu'elle souffre moins que les autres de la crise ? Elle a recommencé d'abord. Je crois vraiment par rapport à ce qu'on disait. et ça, c'est quelque chose qu'il faut que les gens entendent quand ils nous regardent, c'est que quand on dit que ça va redémarrer, Jean-Marc l'a dit tout à l'heure à juste titre, évidemment, il y a la seule chose qu'on ne maîtrise pas, c'est le virus. Et nous, on n'est pas experts en virus ici à cette table. Mais s'il n'y a plus de virus, on sait que ça va redémarrer très fort. On l'a vu l'année dernière et on voit la Chine en ce moment. C'est-à-dire, le redémarrage est très, très impressionnant parce que ce n'est pas une crise économique. C'est une crise qui est une crise externe. Quand vous l'enlevez, ça redémarre très fort. Et ça, il faut que les gens l'entendent parce qu'ils regardent cette crise économique comme ils regardent les crises économiques d'avant en disant, oui, mais il faut 15 ans avant que ça reparte, etc. Non, non, ce n'est pas vrai. En six mois, ça peut repartir très, très violemment. Et il faut qu'on y soit prêt parce que si on n'est pas prêt, là, pour le coup, le train, il repart sans nous. Donc, les Chinois sont déjà dans la phase de redémarrage et d'autre part, effectivement, ils bénéficient de la croissance et du dynamisme asiatique. Les chiffres prévus pour l'Inde, l'Inde a plein de problèmes. Mais l'Inde, qui est la cinquième puissance mondiale, qui nous a dépassé l'année dernière, l'Inde a prévu plus de 11,5% de croissance l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on est sur, du point de vue de l'Asie, un dynamisme très, très fort. Et donc là, ce dynamisme, évidemment, il s'accélère au fur et à mesure qu'on sort de la pandémie et qu'on recommence à consommer. Allez, nous en revenons à vos questions. Jean-Marc Vittori, taxer l'épargne réalisée par les Français et pendant la crise. Vous trouvez que les Français ne paient pas déjà assez ? Nous demande Denis dans l'Essonne. Oui, si on regarde la taxation du patrimoine en France, même après les mesures qui ont été prises depuis 2017, la France reste un pays où le patrimoine est très taxé. Mais ça ne va pas empêcher le débat et ce débat est tout à fait légitime. Débat qui continue. Retraité, j'ai de l'épargne protégée pour mes enfants. Celui qui la taxera encore sera sanctionné aux urnes. Ça suffit. Le sujet est éminemment politique, évidemment. Il n'est presque que politique sur ce sujet-là. Mais la politique, ça compte. Il faut se rappeler, il n'y a pas si longtemps ça, on avait les ronds-points qui étaient bloqués. Question de Marie-Paul. Sonne-et-Loire, pourquoi ne pas taxer la grande distribution qui a largement profité de la situation ? Anne-Sophie Alsif. Alors bon, c'est toujours le débat, en effet, très politique. Taxer, taxer, c'est vrai qu'on l'a dit, la meilleure manière de trouver de l'argent, ça reste la croissance. Et donc, dans cette période à court terme, cette année et l'année prochaine, augmenter, on va dire, les taxes aura vraiment un aspect désincitatif et justement, plutôt d'être dans le cercle de, on refait de l'épargne parce qu'on va sûrement avoir une augmentation d'impôts. Alors, pour certains secteurs, on se dit, voilà, qui ont peut-être plus bénéficié de la crise, comme l'agroalimentaire, eh bien, on peut plus les taxer. Il faut savoir que si ces secteurs ont mieux résisté, ils paient aussi plus de taxes, donc de TVA, donc c'est aussi très bien pour l'État. Donc là aussi, je pense qu'il faut attendre d'être revenu dans une situation d'avant-crise pour voir quelles politiques budgétaires moins accommodantes on peut mettre en œuvre pour ne pas justement amoindrir la reprise des différents secteurs. Béatrice Mathieu, sur cette question. Non, si on veut réfléchir à une taxe sur les entreprises, il faut sans doute avancer dans le cadre de l'OCDE et ce qui a été annoncé hier au G20 Finance était une bonne chose, c'est-à-dire qu'on voit que les États-Unis sont moins réticents à faire avancer une taxe sur les GAFA et là, c'est quelque chose qu'il faut sans doute avancer au niveau européen si on parle de taxe sur les entreprises. Taxe encore, pensez-vous qu'une taxation de l'assurance-vie soit possible, nous demande Alain dans le Calvados. Jean-Marc Vittori. On revient à une question politique. Économiquement, ça serait faisable, politiquement, ça me paraît totalement inenvisageable. C'est de loin le placement préféré des Français. Il n'y a pas loin de 2 000 milliards d'euros qui sont investis en assurance-vie à moins d'un an d'une élection ou un an d'une élection. Est-ce que vous imaginez ? Voilà. La réponse est clairement non. Si on effacait la dette Covid, ça ne donnerait-il pas plus de pouvoir d'achat et est-ce que ça ne permettrait pas de relancer la consommation, demande Georges dans le Morbihan ? Philippe de Sertine. Non. Non, non. Je vous dis, enfin, vraiment, il faut répondre à tous les gens qui ont des idées géniales comme ça, mais non, non, ce n'est pas ça qui va vous faire relancer la consommation. La dette Covid, c'est quelque chose effectivement qui va nous poser problème en disant qu'est-ce qu'on doit mettre en place, mais le fait de l'effacer ne donnera pas de l'argent aux Français. Ce n'est pas comme ça qu'on va avoir de l'argent qui va nous tomber dessus. Et donc ça, vraiment, à chaque fois, même par rapport à toutes ces questions de taxes qu'on est en train d'évoquer, c'est vrai que... Alors, là, la question sur les assurances vie, je la trouvais intéressante parce qu'en ce moment, vous avez les gens qui ont très peur de l'effacement de la dette et de la taxation sur l'épingle, c'est les gens qui ont un tout petit peu d'argent. Les gens qui sont très, très légers en disant qu'il n'y a qu'à effacer la dette, c'est ceux qu'en n'ont pas. Or, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'argent, il y a beaucoup de gens pauvres en France. Et donc, on est vraiment avec, on va dire, une sorte de dichotomie qui s'installe alors que ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de trouver de la richesse ensemble. C'est qu'on s'en sortira en réfléchissant comment trouver des financements supplémentaires provenant de la croissance. Jean, dans le Vaucluse, nouvelle question sur faire payer un peu les plus riches des règlements climatiques, crise sociale vont nous coûter très cher. J'insiste sur cette série de questions parce qu'au fond, elle révèle quand même un climat, Anne-Sophie Alci, voilà, des règlements climatiques, les crises vont nous coûter cher, faire payer davantage les plus riches. Alors ça, c'est sûr que les crises climatiques vont nous coûter de plus en plus cher. On le voit notamment dans les primes d'assurance et de tous les modèles de risque justement qui prennent de plus en plus en compte toutes ces externalités, que ce soit le problème en effet du réchauffement climatique qui va entraîner beaucoup plus de migration. Donc là, en effet, sur les prochaines décennies, eh bien, on aura de plus en plus de risques exogènes auxquels devront faire face nos économies. Et là encore, c'est vrai que la taxe peut être un moyen aussi pour réduire les inégalités, mais la question, c'est, comme on l'a dit, comment créer de la richesse. Et c'est ça qui est beaucoup plus efficace. Mais là encore, cette question-là, elle doit être bien évidemment traitée au niveau français, mais beaucoup plus au niveau européen. C'est ce que font les États-Unis et bien sûr la Chine. Béatrice Mathieu, faudrait-il rembourser la dette avec la même austérité que la Grèce lors de la crise de 2008 ? C'est-à-dire que la Grèce, on a pour des décennies remboursé sa dette. Donc non, je pense que la recette... C'est la question de l'austérité au fond. L'une des leçons qui a été retenue de 2008, c'est que... On ne peut pas aujourd'hui employer les méthodes, mais d'ailleurs personne ne veut le faire, les méthodes qui ont été employées en 2009, 2010, 2011, 2012, d'augmenter les impôts parce qu'évidemment, on voit bien que ça ferait rechuter la croissance. Donc ça, ce n'est pas possible et personne ne met ce sujet sur la table. Donc effectivement, on est d'accord, c'est la croissance qui redémarre et c'est par la croissance qu'on recréera de la richesse et donc qu'on remboursera. Il n'empêche que le débat politique, il ne faut absolument sûr est-ce qu'il faut faire payer les riches, il ne faut pas l'éviter, il ne faut pas être dans le déni, il faut le regarder de façon frontale et surtout ne pas balayer ça en disant c'est stupide, il ne faut pas le regarder parce que, encore une fois, les inégalités de patrimoine se sont creusées et il faut l'admettre. Pourquoi ne pas miser un peu sur la croissance, un peu d'optimisme, nous dit Jean dans le Rhône. Je me tourne vers vous, Jean-Marc, parce que vous avez récemment signé une chronique dans Les Échos, l'espoir fou des années folles pour l'après-Covid, la crise sanitaire, écriviez-vous, a donné un coup d'accélérateur à des révolutions technologiques, numériques, biologie, écologie. Des années folles à venir ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je suis reparti de ce qui s'était passé il y a un siècle. Vous sortiez d'une guerre, vous sortiez d'une épidémie située des centaines de milliers de personnes en France, 500 000. Et qu'est-ce que vous allez dire ? L'économie, ça va être catastrophique pendant une décennie, au moins. Non, pendant cette décennie, on a au contraire eu une croissance extrêmement forte, 70 % en 10 ans, de 1919 à 1929, avec une révolution industrielle. Et là, on a une épidémie qui a été et qui est encore terrible, mais on a derrière des accélérations de technologies, on l'a vu en matière biologique avec les vaccins, avec des techniques qui ont mûri depuis des décennies, mais qui ont pu être mobilisées en quelques mois pour produire un vaccin, dont la biologie, le numérique, on l'a bien vu avec l'explosion du télétravail qui va permettre de nouvelles formes d'organisation du travail beaucoup plus efficaces, qui étaient possibles déjà depuis des années, mais les entreprises n'avaient pas pris les moyens de s'en servir. Et là, clairement, l'an dernier, elles ont été obligées de le faire. Ça va continuer, il y a plein d'autres choses dans le numérique. Et la troisième chose, c'est la transition écologique. Il y avait beaucoup de spécialistes l'an dernier qui sont dit « Oh là là, avec ce qui se passe sur l'épidémie, ça va être terrible, on va complètement oublier ce sujet. » On a vu exactement l'inverse sous la pression des opinions publiques avec une demande très forte de politique, de soutien, d'accélération de cette révolution écologique. Tout à l'heure, Philippe de Certains disait « On ne fait pas assez d'investissements. » Il y a par exemple en France, beaucoup d'argent qui va être dépensé sur l'hydrogène qui est indépend de cette révolution. Donc, biologie, numérique, transition écologique, voilà aussi des révolutions qui pourraient permettre d'aller vers un monde meilleur et avec cette forte croissance nécessaire que nous avons tous évoquée à un moment ou à un an. Allez, Philippe de Certains, il nous reste quelques secondes. Restons sur cette note optimiste. Donnez-nous des raisons d'espérer pour les semaines et les mois à venir. En 15 secondes. Moi, je suis totalement sur la... Ce que vient de dire Jean-Marc, je pense que nous rentrons... Nous n'avons pas le choix. Nous devons inventer un nouveau modèle et ce nouveau modèle, en fait, il est en train de commencer. Je pense que ce qui s'est passé avec Covid est évidemment... Alors, si on met de côté ce côté tragique de ceux qu'on a perdus et des gens qui ont été malades, ça risque d'être effectivement un facteur de basculement, de basculement de l'économie mondiale et je crois que ça, c'est d'abord quelque chose d'incroyablement positif pour les générations qui viennent. Et on va s'arrêter là. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. C'est la fin de C'est dans l'air. Vous pouvez la réécouter en podcast sur les plateformes publiques ou privées. Et lundi, vous retrouvez Caroline Roux. Très belle soirée.